Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Pantin, en compagnie de Mohamed, dans son logement qu'il exploite en sous-location professionnelle. Donc, il a rejoint le programme, il y a quelques mois, le programme Easy Lock Emo Ethique, pour devenir rentier sans passer par la case banque, sans crédit. Donc, dans un premier temps, il va se présenter et ensuite, il va nous faire part de son expérience. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Avec plaisir, déjà, bienvenue Khalid, dans cet appartement. Voilà, pour l'entrée, merci. Du coup, je m'appelle Mohamed, j'ai 35 ans. Et donc, j'ai intégré la formation Easy Lock Emo au mois de juin, mi-juin, après une petite période de réflexion, d'échange avec toi, téléphonique, etc. Et du coup, voilà, j'ai intégré mi-juin et j'ai terminé, on va dire, tous les modules à peu près mi-juillet, voilà, pour trouver mon premier bien début août. Donc, un mois de formation. Un mois de formation. Oui, un mois et demi. Un mois de formation et deux semaines de recherche intensive. D'accord. Quelle était ta situation, toi, avant de justement te lancer dans cette activité-là, avant de te lancer dans cet accompagnement ? Tu me diras, c'est une situation que tu as toujours d'ailleurs actuellement ? Oui, rien n'a changé pour moi. C'est-à-dire que j'étais déjà en poste, en CDI. Et en fait, c'était, voilà, chercher tout simplement. En fait, j'étais intéressé par l'entrepreneuriat, par le fait d'entreprendre, etc. Et donc, voilà, je suis tombé sur ta page Instagram, on a échangé, etc. C'est une activité, chercher surtout une activité compatible en fait avec mon travail, c'est-à-dire être en CDI et avoir en fait une seconde activité qui me permet aussi de générer des revenus. Du coup, tu confirmes, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me posent des questions, qu'on peut lier les deux activités sans problème. On peut avoir une activité salariale et faire de la sous-location professionnelle. On peut lier les deux activités. On peut être en CDI ou en CDD et d'une part, et deuxièmement, on peut également aussi gérer en fait cette activité-là complètement. D'accord. Tu disais tout à l'heure justement t'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc avant de rejoindre mon accompagnement, est-ce que tu t'es intéressé à autre chose justement ? Ou ton cheminement en fait justement ? Le cheminement, il est un peu, pas long, mais bon, ça fait deux, trois ans qu'avec mon épouse, on se cherche à ce niveau-là. D'accord. On est passé par plusieurs étapes. Comment dire ? Ma femme, elle, s'est lancée à son compte dans tout ce qui est soins esthétiques pour les femmes. D'accord. Voilà. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat, de pouvoir un peu comprendre comment ça fonctionnait, de créer un logo, enfin, etc. Tu vois un peu toute cette partie-là en fait qu'on ne voit pas quand on est consommateur. Voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, voilà, je commençais un peu à chercher, à chercher moi en vérité, ce que je pouvais faire. Donc, je suis tombé par la case aussi dropshipping. Grâce à Dieu, je n'ai pas entrepris dans le dropshipping, mais je me suis renseigné, ça a tourné autour du dropshipping, etc. puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas très moral, très éthique, le dropshipping. Du coup, je me suis rabattu sur le e-commerce, j'ai fait une formation d'e-commerce, puis ça m'a donné en fait un avant-goût de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et puis, je suis tombé, du coup, sur ta page Instagram. Et là, voilà, j'ai... Et qu'est-ce qui te plaît, justement, avec la sous-location professionnelle ? Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu as franchi le pas ? Oui, ce que j'ai aimé, en fait, c'est une activité qui est très peu connue, déjà, pour démarrer. D'accord. Peu connue des personnes, parce que, pour eux, ça fait un peu marchand de sommeil, clairement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout est régulé, c'est-à-dire que c'est une activité qui est totalement légale, qui est cadrée, etc. Deuxièmement, c'est aussi avoir un pied dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas... C'est un truc vraiment... Enfin, la pierre, ça ne dévalue pas. Voilà, c'est une valeur sûre, c'est comme l'or. Et donc, c'était d'une manière aussi pour nous de mettre un pied et de pouvoir aussi générer des revenus passifs sans avoir besoin d'aller travailler 35 heures par semaine, etc., etc. Ok. Donc, du coup, ce que je comprends, tes objectifs, tu as eu un petit cheminement au départ, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as découvert le dropshipping, ce n'était pas forcément ce que tu recherchais. Ensuite, tu t'es lancé... Enfin, tu as lancé une formation, en tout cas, tu t'es lancé dans l'e-commerce, tu n'as peut-être pas été jusqu'au bout, mais ça t'a donné un avant-goût pour te lancer dans l'entrepreneuriat et tu as trouvé la sous-location professionnelle par mon biais. Donc, voilà, tu disais justement que la sous-location professionnelle, voilà, c'est effectivement... Donc, ça peut paraître marchand de sommeil, on va dire. Dans un premier temps, on peut parler d'illégalité parce qu'on parle de sous-location. Rapidement, pour faire un petit aparté, effectivement, quand on parle de sous-location, on fait référence à la sous-location dite entre particuliers. Donc, c'est la sous-location classique. Nous, ce qu'on fait, c'est différent, c'est de la sous-location professionnelle. La sous-location classique, on ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas demander au-delà du loyer que le propriétaire, qu'on doit donner au propriétaire. Donc, la sous-location professionnelle, c'est régie, on rentre dans un cadre à travers un bail spécifique, etc., qui fait que justement, on fait justement une activité entrepreneuriale et derrière, on gagne vraiment de l'argent avec. Oui, clairement. Là, tu vas nous parler un petit peu aussi, justement, de tes premiers jours, de tes premiers mois d'activité. Déjà, avant tout, qu'est-ce qui a fait que justement, Easy Lock, Emoétique, donc le programme que moi je propose, a pu répondre à ce que tu recherchais, à tes attentes ? Alors, ce que je recherchais à la base, dans une formation dans ce style-là, c'est déjà de la disponibilité. C'est-à-dire que je voulais avoir une personne physique en face de moi et pas forcément un truc en e-learning, avec des vidéos. Si j'ai besoin de poser des questions à la personne, je pose directement la question et la personne me répond. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'argument numéro un. Après, le fait de générer des revenus passifs aussi. D'accord. C'est-à-dire, mettre un pied dans l'immobilier comme j'ai expliqué. le fait aussi de rentrer dans une communauté, c'est important ça aussi. Quand je dis une communauté, c'est un groupe de... Un réseau. Un réseau, clairement. Un réseau, un groupe d'entraide où justement, il y a des personnes qui sont dans la même démarche que toi, cette démarche-là entrepreneuriale et qui vont justement t'aider à... qui vont t'aider en fait à t'élever un peu à développer ton truc et ton état d'esprit parce que c'est vrai que... il y a des personnes... il y a... Comment dire ? Avant de franchir le cap, tu te poses beaucoup de questions. Tu ne sais pas, tu te dis, voilà, est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que la personne, elle est crédible ? Est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce que ce n'est pas un escroc ? Est-ce que... Toutes ces questions-là, tu te les poses, elles sont légitimes, tu vois ? Elles sont légitimes. Elles sont légitimes. Mais finalement, une fois que tu es dedans, une fois que tu as franchi... En fait, c'est des peurs. Voilà. C'est des peurs, c'est des craintes. Mais une fois que tu as franchi le cap, finalement, tu regardes en arrière et tu te dis, mais en fait, j'aurais dû le faire avant, en fait. Tu vois, clairement. Si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avant. Tu vois ? Donc, complètement sans regret, vraiment sans regret. Et voilà, pour toutes ces raisons, il fallait absolument, en fait, une formation qui ne dure pas trop longtemps, qui ne sera pas trop courte non plus, mais pas trop longue. Du concret, c'est ce que les gens veulent, en général, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais, du concret. C'est-à-dire, voilà, au bout de... On a fait les modules, au bout de deux semaines, deux, trois semaines, je démarchais déjà. Voilà. Je démarchais déjà, j'étais déjà en train de passer mes coups de téléphone, j'avais des rendez-vous. Voilà. On est directement, en fait, les pieds dedans. Est-ce que tu peux, justement, nous parler des craintes, des peurs que tu as pu avoir, quoi, avant de te lancer dans cette campagne du moment ? Je pense que tu vas répondre à pas mal de craintes et de peurs que beaucoup peuvent avoir, quoi. Les craintes que j'ai eues, ouais, elles sont... Déjà, c'est humain. C'est humain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la psychologie de comptoir, mais elles sont là, il faut les accepter. Après, il faut savoir d'où elles viennent, ces peurs-là. Tu vois ? Généralement, c'est l'inconnu. La personne, on ne la connaît pas. Voilà. J'étais eu au téléphone, on a discuté, on a eu, voilà, il y a la personne, premièrement. Deuxièmement, il y a, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que je vais... Même si ça marche, tu n'es pas sûr de réussir, donc est-ce que ça marche ? Est-ce que je vais réussir ? L'argent que du coup tu vas investir dans cette formation, à la base, il était peut-être destiné à autre chose, je ne sais pas, des vacances en famille, acheter une voiture, etc. Donc, tu vois, est-ce que je fais bien, en fait ? Est-ce que ce n'est pas mieux de rester sur le projet initial ? Est-ce que tu vois, tu as toutes ces questions-là, toutes ces craintes, qui vont du coup nourrir, en fait, qui vont se nourrir de tes peurs et qui vont commencer à te faire un peu réfléchir, etc. Donc, tu vas avoir plein de... Il y a des jours où tu vas être en mode, c'est-à-dire que tu auras envie de foncer, puis d'autres jours où tu vas dire « Ah non, finalement, finalement, tu freines un peu. » Mais ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est propre à... Je crois que c'est propre à toutes les personnes qui veulent entreprendre, en vérité. D'accord. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt pour ça, il faut faire un travail sur soi, je pense, pour se dire, voilà, les problèmes, il va y en avoir, avant, pendant, après. Très bien. Elles ne seront pas de la même nature. C'est juste ça, en fait. Voilà. Parce que maintenant que j'ai les pieds dedans, je regarde en arrière et je me dis, en fait, ces peurs-là, elles existaient, elles étaient réelles, mais elles sont minimes, quoi. Elles ne valent plus rien. Elles ne valent plus rien. C'est pas vrai. Voilà. Maintenant, c'est d'autres problèmes, c'est des problèmes de personnes qui... d'entrepreneurs, en fait, voilà, qui essayent de faire développer son business, etc. Donc, les peurs, elles sont là. Elles sont là, c'est juste qu'elles changent de nature. Voilà. Très bien. Au niveau des peurs aussi, le Covid, le Covid, parce qu'on a eu presque deux mois de confinement, le business, il s'est arrêté quasiment pour tout le monde, que ce soit les salles de sport, les restos, les coachs, enfin, c'est un impact énorme, en fait, sur l'économie et tout. Le Covid aussi, tu te poses des questions, tu te dis, voilà, est-ce que je fais bien de me lancer dans cette période-là ? Est-ce que j'attends qu'on trouve un vaccin ? C'est complètement légitime de se poser ces questions-là dans cette période. est-ce que je fais bien de me lancer ? Est-ce que je ne fais pas mieux d'attendre un peu ? Est-ce que c'est raisonnable ? Voilà. En parlant justement du Covid, c'est vrai que, bon, pendant les trois mois où on était confiné, quand on était aussi limité sur le nombre de kilomètres, quoi, au niveau des placements, il faut dire ce qu'il en est, la location courte durée ne fonctionnait pas en réalité. Donc, de mars jusqu'à juin, moi, personnellement, j'avais des logements, à ce moment-là, j'ai toujours ces logements et je n'ai pas, alhamdoulilah, je n'avais pas à sortir en tout cas de ma poche. Pourquoi ? Parce que tout de suite, les logements, je les ai mis sur le... On a adopté des solutions. À chaque problème, des solutions, encore une fois. Du coup, on les a mis sur le bon coin pour de la moyenne durée. On a trouvé preneur. Donc, des personnes, en règle générale, qui sont restées bloquées ici en France, ils ne pouvaient plus retourner à leur pays et du coup, qui payaient le loyer, tout simplement. Et d'une part, et d'autre part, il y avait aussi les aides de l'État auxquelles on a pu profiter. Ça, on va dire, c'est la partie positive. Et maintenant, qu'on est sorti du confinement et on n'est plus limité sur nos déplacements à hauteur de 100 kilomètres, il me semble, à l'époque, c'était ça. Les résultats qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour mes logements et ce que je vois aussi pour ton logement le mois de septembre, c'est plutôt satisfaisant et ça ne présage que du bon pour le futur. Parce que là, les frontières, il faut se dire que c'est fermé à l'échelle internationale. Donc, on n'a pas notre clientèle chinoise, notre clientèle asiatique, américaine. Pourtant, ça représente une grande partie de nos clients, je confirme, je faisais ça donc avant Covid, ça représente une grosse partie de nos clientèles. Tu me dis que tu as 95% au mois de septembre, moi clairement, je suis entre 90 et 100% pour mes logements. Donc, c'est plutôt encourageant en tout cas pour demain, clairement. Avant, tu vois, avant de commencer, il me dit, ouais, mais c'est chaud s'il confine et tout. Franchement, même s'il confine, tu ne parleras pas de l'argent. Mais confine, allez-y, confine. J'aurais peut-être moins de travail, même problème à gérer, je crois. Comment ils gèrent les choses, ils s'en foutent. Tu vois ? Non, mais ce n'est pas comme ça que tu pensais. Je suis gagnant dans tous les cas. Après, quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'un logement comme celui-ci dans le côté proche du métro, etc. On fait juste un calcul simple. Je crois que tu, en charge fixe, tu as peut-être plus de 1 000 euros, 1 100, 1 200 euros. Une charge complète ? Oui, fixe. Je ne te parle pas de mes frais de ménage où c'est du variable. Non, c'est à peu près entre 1 000 et 1 100. En partant sur 1 100, tu divises par 30 parce que tu as 30 nuits dans le mois, on arrive à un peu moins de 40 euros. Crois-moi que si tu mets 40 euros dans la plateforme Airbnb, dans les différentes plateformes de réservation, là, tu vas réserver sur une durée sur 3 mois, 4 mois. Ce n'est pas le but en réalité. 33 euros, 35, 37 euros, c'est ton seuil de rentabilité. C'est en dessous, tu perds de l'argent. Pour moi, minimum, c'est 60 euros. Vraiment, c'est le gros minimum quand ça ne veut pas fonctionner en basse saison. Et là, on est déjà au double par rapport au seuil de rentabilité. Donc, voilà. Ok, en tout cas, merci pour ta réponse. Maintenant, parlons un petit peu de l'accompagnement. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a plu dans cet accompagnement-là, clairement, si tu dois relever des points positifs ? Alors, dans la formation, ce qui m'a plu, c'est du concret. C'est du concret. C'est des temps de formation qui sont adaptés en fonction de ton planning. C'est-à-dire, voilà, on avait des créneaux qu'on se fixait bien en avance. On se disait, voilà, de telle heure à telle heure, on bosse ça. La semaine prochaine, on bosse ça, etc. Donc, on voit les choses petit à petit avancer. Donc, il y a un emploi du temps qui est adapté. C'est du concret. Quand je dis, c'est du concret, c'est au bout de 2-3 semaines, je commençais à démarcher. Quoi d'autre encore ? Ta disponibilité, le fait de passer en direct par toi et pas de passer par une adresse mail. Ensuite, tu attends deux jours que la personne réponde, etc. Là, c'est concret. Il y a un échange, voilà, on sait régulièrement au téléphone. Dès qu'il y a une question, tu es très réactif. Ça, par contre, c'est vraiment top. ce qui m'a plu, le prix aussi, c'est important. Je pense, c'est peu commun. Franchement, donc, le rapport qualité-prix, tu les récupères. Sans rentrer dans les détails, mais tu les récupères. C'est pas perdu. Parakallah, en tout cas, les points négatifs, il y en a ou pas ? Les points négatifs, là, tout de suite, non, je n'en vois pas, mais les points négatifs, c'est plus… Quels ont été les points négatifs pour moi ? Les choses où j'ai eu du mal, par exemple ? Par exemple, vas-y. Le côté études de marché, j'ai eu du mal. Je ne suis pas du milieu. Effectivement, j'ai vu que tu posais pas mal de questions sur l'études de marché. Je ne suis pas de ce milieu-là, en fait. je suis du social, etc. Après, là, ce n'est peut-être pas forcément un point négatif, mais c'est là où tu as plus de difficultés, on va dire. Mais parce que je ne viens pas du commerce, je ne viens pas de tout ça, en fait. Je n'ai pas fait des études de commerce, donc c'est un langage que je découvre en même temps que la formation. Des choses que tu entends quand tu es au lycée, à l'université et tout, mais là, c'est du pratique. Au final, ça, Au final, tu as récupéré un appartement qui répond aux critères aux différents critères en tout cas pour valider l'étude de marché. Complètement. Ok, super. Du coup, toi, tu as rejoint l'accompagnement mi-juin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a fini les différents modules. Tu as trouvé ton premier... Quand est-ce que tu as signé ? Premier août. Premier août. Du coup, ça t'a pris un certain temps pour préparer l'appartement. à quel moment tu as commencé à exploiter ton appartement ? Franchement, j'ai essayé de faire ça rapidement. J'ai exploité l'appartement, j'ai signé le 1er août 20 jours. D'accord. Donc, le 20 août. 20, 21. Voilà, c'était... 20, 21, donc c'était en ligne sur les différentes plateformes de réservation. Et jusqu'à aujourd'hui, là, ce que là, au moment où je tourne la vidéo, donc on est le 28 septembre, comme ça. Donc, au 28 septembre, tu es rempli à tes remplis à hauteur des connaissances ? J'ai quelqu'un demain pour trois nuits. D'accord. À peu près à plus de 95% sur septembre. D'accord, alhamdoulilah. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu es dans le cash flow sans donner de chiffres exacts. Je suis dans le positif. Je suis dans le positif. Pour un premier mois d'exploitation, être dans le positif, c'est très bien. Alhamdoulilah. Je suis dans le positif. Ok, super. Dernière question. Après, je te laisse tranquille. Quel conseil, en tout cas, tu pourrais donner à ceux qui hésitent encore, que ce soit déjà sur l'activité, la sous-location professionnelle d'une part, mais aussi qui hésitent aussi à prendre mon accompagnement à le programme Isilokimo éthique. Les conseils que je peux donner aux personnes, étant passé par cette étape-là, c'est déjà de prendre contact avec toi. Ça ne coûte rien. Bien sûr. Un coup de téléphone, un échange avec toi, etc. Tu vas certainement aussi, toi, leur apporter aussi des réponses peut-être aussi, sentir un peu leur crainte, leur peur, leur expliquer que tu es légitime, que tu as accompagné plus d'une quinzaine de personnes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça, ça va déjà, je pense, les rassurer. En vérité, pour connaître la température du bain, il faut sauter dedans. C'est facile à dire, mais il faut y aller. En mettant le doigt, peut-être, c'est pas... Ouais, on met le pied, on voit, on regarde, mais on y va. On y va, je sais que c'est difficile, parce que voilà, mais je peux vous assurer que derrière, on retombe sur nos pattes, en fait. On retombe sur nos frais, on n'est pas, comment dire, on n'est pas l'accord de coup, et voilà. Et au contraire, ça fait... Quand tu vois les... Franchement, quand je l'ai mis en ligne, j'étais chez moi, je vois une notification, il est 23 heures, une notif, deux, trois demandes de réservation, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, c'est quoi le délire ? Du coup, je regardais, je montrais ça à ma femme, elle m'a dit, c'est sérieux là ? Je dis, ben regarde, toutes les demandes et tout. Je t'ai fait une capture, je t'ai envoyé, j'étais perdu sur l'application, j'étais perdu. Je fais quoi ? J'ai trop de réservation ? C'était des demandes d'information, et moi, je croyais que c'était de la résa. Finalement, tu vois, j'ai vu la différence et tout. Mais voilà, les demandes, elles sont tombées du tac au tac. J'ai halluciné, j'ai dit, mais en fait, le concept-là, il est validé, enfin, il fonctionne, il est validé, moi, je le valide. Franchement, je peux plus, je peux pas, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus à ça ? Le concept, il marche, il fonctionne. Il suffit juste de se poser les bonnes questions et de vouloir, de savoir ce qu'on veut réellement, en fait, tu vois. Moi, dans mon cas, moi, je savais ce que je voulais, je voulais du changement, je voulais, voilà, comment dire, avoir une source de revenus supplémentaires, etc. Donc, voilà. En tout cas, barakallah, pour tous les conseils que tu as pu donner, j'espère que c'est profitable pour tous nos auditrices et auditeurs. Et pour ceux qui doutent encore, qui ont des interrogations sur cet accompagnement-là, sur le programme que je propose, sur la sous-location professionnelle, n'hésitez pas à réserver un appel et en prenant contact avec moi, vous allez trouver le lien sous la vidéo. As-salamu alaykum.